L'Évangile selon saint Jean Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mars. L'Église nous invite à célébrer saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et nous allons faire comme une pause. Nous n'allons pas méditer aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Jean, mais avec l'Évangile qui nous est proposé lors de cette fête. Mais tout d'abord, nous invoquons l'Esprit-Saint. Esprit-Saint, tu es l'indicible qui ne se révèle qu'en s'effaçant. Quand tu mets en nous l'amour du Père, nous renaissons à une seconde enfance. Par ton souffle, les paroles de l'Évangile prennent vie. Et nous nous recevons, frères et sœurs, en Jésus. Alors nous allons prendre comme méditation l'Évangile selon saint Matthieu, nous sommes au chapitre 1. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Nous aimons à célébrer cette fête de Saint Joseph et nous comprenons à quel point Saint Joseph nous fait grandir sur le chemin de la sainteté. Alors, tout d'abord, il nous est dit que Joseph était un homme qui était un homme juste. C'est très certainement le plus beau compliment que l'on puisse avoir dans la Bible à propos d'un homme, c'est-à-dire celui qui fait en permanence la volonté de Dieu, qui se laisse ajuster à sa volonté, qui écoute en permanence sa parole. À quel moment se déroule cet événement, nous ne savons pas exactement, mais il faut vraisemblablement le situer lors du séjour de Marie auprès de sa cousine Élisabeth, alors que Joseph est seul à ce moment-là dans la petite ville de Nazareth. Il se trouve devant un véritable dilemme. C'est un homme juste. Il apprend que Marie vient, attend un enfant. Joseph est un homme juste. Il n'est pas un voleur. Il ne peut pas s'approprier une paternité qui n'est pas la sienne. Il ne peut pas mentir. D'un autre côté, il a une certitude. Marie ne peut être que celle qui est pure, qui ne peut pas avoir péché. Ainsi donc, va-t-il créer et inventer un rite qui n'existe nulle part dans le judaïsme, ni dans la Bible, ni dans aucun écrit de l'époque. Répudier en secret. Qu'est-ce que cela veut dire ? Joseph va recueillir auprès de lui Marie. Et dans le secret, il ne sera pas son époux. Ils vont vivre ainsi comme frères et sœurs, recueillir Marie et l'enfant, sans prendre pour autant la responsabilité d'être vraiment le père de l'enfant, en lui donnant un nom et en l'élevant. Ainsi donc, il agit de manière profondément juste. Joseph ne veut pas se séparer de Marie et il faut en voir en lui celui qui sera un véritable époux. Il faut voir en lui celui qui sera un mari extrêmement digne, un tout jeune homme certainement à l'époque, il n'y a pas de raison de le voir comme un homme âgé, qui est un homme dynamique, un bon travailleur, un homme droit et un homme qui respecte la dignité de son épouse et un homme dont Marie devait être profondément, mais je dis bien profondément fier. Alors, Joseph va à ce moment-là, eh bien, recevoir la visite de l'ange. Qu'est-ce que lui demande l'ange ? Il lui dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi ». C'est ce qu'il avait décidé, au fond de lui-même, en répudiant Marie en secret. Mais l'ange va lui demander d'aller plus loin. Il va lui demander d'accepter pleinement la paternité de cet enfant. Comment ? Tout d'abord, en l'insérant dans la famille, qui est la famille de David. Car effectivement, tout l'Ancien Testament avait annoncé, depuis le deuxième livre de Samuel au chapitre 7, que le Messie naîtrait dans la famille, qui est la famille de David. Ainsi donc, Joseph va le faire rentrer dans cette famille, qui est la famille de David. D'autre part, le rôle important du père était de donner un nom à l'enfant. En lui donnant ce nom, il lui permet d'être inséré dans la vie, qui est la vie sociale et la vie religieuse de l'époque. Et d'autre part, Joseph va accepter pleinement d'accepter la paternité et d'élever l'enfant Jésus comme son propre fils. Et ce qui nous étonne parfois lorsque nous lisons l'Évangile, en particulier les Évangiles de l'enfance, c'est que l'on va nous dire, les évangélistes nous disent, le père est la mère de l'enfant. Car Joseph a été pleinement père. Oui, il y a des géniteurs qui ne seront jamais véritablement des pères. Mais Joseph a été là, jour après jour, aux côtés de cet enfant, lui donnant tout son amour, lui donnant toute sa tendresse. Il a été par là même un véritable père. Alors, nous aimons profondément cette fête de la Saint-Joseph, je le disais au départ. Nous aimons à contempler cette figure de saint et le pape François, depuis plusieurs années, nous invite vraiment à tourner notre regard vers Saint-Joseph. Pourquoi ? Je dirais pour trois raisons. Il y en a bien d'autres. Tout d'abord, parce que Joseph nous appelle à devenir, nous aussi, des « justes », c'est-à-dire à écouter la parole de Dieu, à être disponible au travail de la grâce, à être des artisans de justice, comme le proclame la béatitude de Jésus, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », ils seront rassasiés. Et donc, Joseph est celui qui nous apprend à être un chercheur de Dieu. Il nous apprend vraiment à devenir des « justes ». Et puis, deuxième point, Joseph est celui qui nous guide vers une connaissance plus authentique de Marie. Si nous oublions Joseph, nous oublions Marie, puisque nous méconnaissons qu'elle a été l'épouse de Joseph, la femme qu'il a aimée, comme personne d'autre. Joseph a beaucoup de choses à nous dire, de façon très silencieuse, il est vrai, mais beaucoup de choses à nous dire sur Marie, et il a beaucoup de choses à nous dire sur les relations entre l'homme et la femme. Et puis, le troisième point, et finalement le plus important, Joseph nous apprend à connaître et à aimer Jésus. Jésus, le seul mot que Joseph, selon l'Évangile, a été appelé à prononcer. Nous ne connaissons aucune parole de Jésus, de Joseph, pardonnez-moi, la seule parole que nous sommes sûrs qu'il ait prononcée, c'est au moment où on lui a demandé quel est son nom, il a dit Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Et pour être véritablement disciple du Messie, il nous faut savoir aimer ce nom de Jésus. Et Joseph, il est celui qui nous apprend à croire en Jésus, à le connaître, à l'aimer et à le suivre. Je vous souhaite à tous une très bonne fête de Saint Joseph et que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée. Bonjour à tous, je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême, Sauvée par l'espérance, tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême cette année. Le point central, le thème central sera Saint Joseph et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques.